Alors c'est une première vidéo qui parle de Castan. On est sur Castan 4 et ça fait longtemps que je voulais expliquer qu'est-ce qu'on fabriquait en fait. Là on est en phase de pré-production. Alors ce que ça veut dire c'est qu'on est en train de planifier, on est en train de voir au niveau de l'histoire si tout va bien. Attends je te montre comment ça marche. Ok donc ça c'est un logiciel qui s'appelle Realtimeboard. C'est un petit logiciel gratuit qui nous permet avec mon feu de pouvoir collaborer ensemble sur le projet. On voit la même chose des deux côtés et en fait l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir une vision de toutes les séquences, de pouvoir ensuite les bouger de savoir ce qu'il y a dedans et tout. Alors le problème c'est qu'on a trop de séquences et ça va pas tenir dans ce qu'on a raconté. Donc c'est ça le gros défi au niveau de l'histoire, c'est de faire en sorte que tout rentre. Donc on vérifie les choses les plus importantes et le reste on lire. Donc ça c'est au niveau de l'histoire. Ensuite au niveau du dessin, donc moi j'essaie de régler les trucs qui m'ont cassé les pieds sur K103. Donc si vous avez vu sur Instagram, le premier truc que j'ai revu c'est au niveau des dessins, au niveau des traits. Avant j'avais un dessin un petit peu, ça faisait un petit peu enfantin, un petit peu trop propre. Donc là du coup j'ai plus de détails et ça va plus vite et c'est plus simple et c'est plus fun. Voilà tout en laissant respirer le dessin parce que moi j'aime beaucoup la couleur. Il fallait pas que le trait il empiète sur la couleur. Ok donc ça c'est fait. Ensuite on a réglé le problème d'architecture. Avant c'était un petit peu approximatif. Là c'était une case de K103 par exemple. Maintenant ce qu'on a c'est les choses en 3D qui me sortent avec le trait etc. Et moi j'ai plus qu'à retoucher un petit peu, rajouter des couleurs, dessiner les persos. Donc ça c'est pour l'architecture. J'ai plus d'infos sur le post Instagram. L'architecture qui est beaucoup plus précise. Exact, exact. Ensuite on a, et là en ce moment ce que je suis en train de faire, c'est en fait le problème que j'avais, c'est qu'à chaque fois que j'étais en train de faire, à chaque fois que j'étais en train de dessiner, je devais avoir un million de références pour tout ce que je faisais. Et le problème c'est que quand tu fais ça, dès qu'il te faut faire une case, dès qu'il faut faire le moindre truc, tu passes super longtemps. Et le but du jeu c'est c'était d'apprendre à dessiner sans regarder de référence. Donc j'internalise, j'interiorise, enfin bon bref, j'apprends par cœur les dessins et ensuite je les ressors. C'est plus facile après pour être créatif, pour pouvoir mixer plusieurs influences. Donc là je suis en train de faire ça. Donc là je sais qu'il y aura par exemple des pirates. Donc j'ai appris à dessiner les vêtements, là on a les t-shirts, les pantalons. Ok, donc on a les t-shirts, les vestes, les doublés, les ceci, les cela, tout ce qui dit bottes, savate, tous les trucs des pirates quoi. Voilà, j'ai appris à faire un bandana, je sais comment ça fonctionne un tricorn, ce qui est pratique. Les armes à feu, comment ça fonctionne. Alors ce qui est marrant c'est que du coup on se retrouve à regarder des vidéos assez marrantes. Comme celui-là. Loading and firing drill for our blender bus. Yeah, fun stuff. Ok, ensuite j'apprends à faire des visages. Ça veut dire quoi ? Alors la technique pour apprendre à faire des visages sans utiliser de référence, c'est de dessiner avec une référence et ensuite on essaie de dessiner sans référence. Grosso modo, ça donne ça. Là, c'est un angle de vue que je n'ai jamais réussi à faire. Du coup, je l'ai fait sans référence. Ensuite, en regardant la référence. Et ensuite, j'ai réessayé sans référence. C'était toujours pas ça. Ensuite, je corrige en regardant la référence. Et enfin, j'ai pu dessiner ça de tête. Voilà. Et la différence, c'est 30 minutes d'entraînement. Donc on est passé de ça à de ça. Voilà. Donc j'ai fait ça aussi pour plein de trucs. Ça, c'est sans référence. Et ça, c'est avec la référence. Voilà. Et du coup, même si c'est un make-up assez bizarre, ça se traduit assez bien. Parce que du coup, j'ai pu dessiner Ken Long, voilà, sans référence et du premier coup. Et c'est assez cool. Et ouais, c'est trop cool. Voilà. Donc ça, ça, c'est pour l'instant, voilà où on en est. La prochaine fois, je vais essayer de vous parler des recherches de caractères, de personnages pour Castan et ses copains. Parce qu'ils vont me voir ce temps sur mon pirate. Enfin bon, on va voir tout ça après. All right ? Yes. Merci. 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 Merci.